Salam alaikum, nous avons l'honneur de vous présenter le magazine intitulé « Facilité de faire des réformes d'affaires 2014-2018 » qui a été lancé par le gouvernement de l'Inde. Rapport sur le commerce de la Banque mondiale Lancé en 2013, le rapport est une évaluation objective indépendante de la réglementation des entreprises dans 190 économies, qui couvrent le cycle de vie d'une entreprise de bout en bout. On va entamer 10 points importants, comme commencer un business, permis de construction, obtenir de l'électricité, enregistrement de la propriété, obtenir des crédits, protéger les investisseurs minoritaires, payer les taxes, commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et résoudre l'insolvabilité. L'Inde atteint successivement de plus grandes hauteurs. On voit le classement de l'indicité, l'année 2009, l'année 2018, c'est le classement en affaires. Amélioration de classement par rapport à l'année dernière Permis de construction En 2017, c'était 181 En 2018, c'est 52 Amélioration de 129 places Commerce transfrontalier Commencer un crédit En 2017, c'était 156 En 2018, 137 Amélioration de 19 places Obtenir un crédit En 2017, 29 En 2018, 22 Amélioration de 7 places Obtention de l'électricité En 2017, 29 En 2018, 24 Amélioration de 5 positions L'exécution des contrats En 2017, 164 En 2018, 163 Amélioration d'une position Faits séance de l'Inde 23 améliorations en garde cette année Plus forte amélioration 35ème rangeant 2 ans dans tous les grands pays depuis 2011 L'Inde classait parmi les 10 meilleurs agents d'amélioration pour la deuxième année consécutive Premier pays Premier pays BRICS Et pays d'Asie du Sud Être connu comme meilleur promoteur consécutif L'Inde est maintenant classée première parmi les Sud Asiatiques L'Inde a amélioré son range dans les pays BRICS de la 5ème en 2014 à la 3ème place Classement amélioré dans 6 indicateurs par rapport à l'année dernière 53 améliorations en 2 ans 65 années d'amélioration sur 4 ans Maintenant, on va parler sur les gestions de permis de construction Le range passe de 181 à 52 enregistrant un solde de 129 ranges Le guichet unique en ligne à Delhi et à Mumbai a simplifié les processus Procédure réduite de 37 à 20 à Mumbai et de 24 à 16 à Delhi Temps réduit de 128 à 99 jours à Mumbai et de 157 à 91 jours à Delhi Indice de contrôle de la qualité des bâtiments améliorés de 12 à 14 à Mumbai et de 11 à 14 à Delhi Réduction des coûts de 23,3 % à 5,3 % C'est le pourcentage du coût de la construction Amélioration de la distance par rapport à la frontière de 38,8 à 73,94 Commerce transport à Delhi Le range passe de 146 à 80 Enregistrant un solde de 66 ranges Le système de gestion des risques RMS Robust a réduit le nombre d'inspections E sans cheat Et permet désormais aux commerçants De classer tous les documents par voie électronique Le scellement électronique des conteneurs A parmi mouvements plus rapides des marchandises Distance à la frontière améliorée de 58,56 à 77,46 Commencez une affaire Le range passe de 156 à 137 Enregistrant un solde de 19 ranges Formulaire unique SPICE Pour la constitution en société PAN, TAN et DIN Aucune obligation d'inspection pour l'enregistrement En vertu de la loi sur les magasins et les établissements à Mombay Procédure réduite de 100 à 10 à Delhi et de 12 à 10 à Mombay PAN réduit de 30 à 16 jours à Delhi et de 29 à 17 jours à Mombay Dispense à la frontière améliorée de 75,4 à 80,96 Obtenir un crédit Range améliorée de 29 à 22 Les créanciers garantis ont désormais la priorité absolue sur les autres créances Dans le cadre d'une procédure Dans le cadre d'une procédure insolvabilité Indice de force des droits légaux améliorée de 9 à 8 distances à la frontière améliorée de 75 à 80 Obtenir de l'électricité Range améliorée de 29 à 24 Coût pour obtenir une connexion électronique réduit de 96,7% à 29,5% du revenu par habitant Procédure réduite de 5 à 3 à Delhi et de 5 à 4 à Mombay La distance par rapport à la frontière est passée de 85,21 à 89,15 Les performances de l'Inde au cours des 4 dernières années On voit ici le tableau qui montre les performances de l'Inde au cours des 4 dernières années Les indicateurs permis de construction, obtenir de l'électricité, etc. On voit le classement actuel Amélioration au cours des 2 dernières années Et amélioration au cours des 4 dernières années L'Inde se rapproche des meilleures pratiques mondiales On voit les statistiques Meilleures pratiques globales Principales réformes reconnues par la Banque mondiale 20 réformes dans les 4 dernières années 14 réformes dans les 2 dernières années Tout ça c'est dans l'année 2014 jusqu'en 2018 Gestion des permis de construction 132 améliorations sur 4 ans Mise en place d'un système de guichet unique en ligne Intégrant les services internes et externes Supprimant l'obligation de les visiter individuellement Le temps nécessaire pour traiter toutes les approbations au cours du cycle de vie de la construction a été réduit de 185,9 à 94,8 jours Les approbations réputées sont introduites si les approbations ne sont pas accordées dans les délais impartis Classification des bâtiments en fonction des risques introduites pour l'approbation rapide du plan de construction L'inspection et la délivrance de certificats d'occupation avec échelle Introduction des lois de construction unifiées à Delhi Le coût d'obtention des permis de construction est passé de 28,2% à 5,3% C'est le pourcentage du coût de la construction Procédure réduite de 27 à 20 à Mumbai et de 24 à 16 à Delhi Obtenir de l'électricité 113 améliorations sur 4 ans La rationalisation des tarifs pour amener les connexions jusqu'à 150 kV dans la catégorie Basse tension à simplifier l'obtention d'une connexion électrique Inspection par service public Processus d'obtention d'une nouvelle connexion commerciale d'électricité rationalisée en réduisant les procédures et mises en ligne Le temps nécessaire pour obtenir une connexion électrique a été réduit de 105 à 55 jours Coût pour obtenir le raccordement à l'électricité réduit de 487,7 à 29,5% C'est le pourcentage du revenu par habitant Procédure réduite de 7 à 3,5% Commerce transportalier Option auto-obtention électronique dans les locaux de l'électricité réduit le temps associé au dédouanement Interface à guichet unique pour faciliter le commerce sur le portail Icegate Le 4e terminal à conteneur de GMPT a fourni une capacité supplémentaire de 2 400 000 EPV Le système de gestion des risques robuste a réduit le nombre d'inspections physiques des envois à importer La fonction de facture anticipée d'entrée permet aux importateurs de commencer le dédouanement avant l'arrivée de marchandises au port Réduisant ainsi le temps de dédouanement Introduction de l'archivage numérique des documents activés par Sanchi Le programme OEA à 3 niveaux permet un traitement prioritaire pour le dédouanement Payer les taxes 35 améliorations sur 4 ans L'introduction de la TPS Une réforme historique Remplace plusieurs taxes indirectes par une seule taxe Système électronique pour le paiement des fichiers EPF et ESI Permettant de déposer et de retourner des paiements plus faciles Réduction des charges administratives par EPFO Disposition relative à la vérification de l'impôt sur le revenu simplifié Taux réduit de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 crocs de reprise Résoudre l'insolvabilité Introduction de la réorganisation en tant que mécanisme de résolution par l'adoptation d'un nouveau code de l'insolvabilité et des faillites Introduit une procédure de réorganisation dans les délais pour les entreprises débettrices Et facilite la poursuite de ces activités pendant la procédure d'insolvabilité Création d'institutions professionnelles aboutissant à un traitement efficace des procédures et de restrictions d'insolvabilité Commençons une affaire Formulaire unique SPICE pour 5 services à savoir réservation de nom, constitution de la société DIN, PAN, TAN Élimination de l'exigence de capital minimum requis Élimination de l'exigence de la carte physique PAN avec PAN et TAN mentionnés sur le certificat de constitution Processus simple et facile grâce à un enregistrement commun pour EPF et ESI Enregistrement plus rapide sur le taxe sur les produits et services Enregistrement en temps réel en vertu de la loi sur les magazines et les établissements sans aucune inspection Prix de constitution réduit pour la constitution de société à capital autorisé jusqu'à 10 INR L'Axe 22 Comment ce changement dramatique s'est-il produit ? DIPP a piloté l'initiative Ease of Doing Business dans le pays Préparation d'un plan d'action pour la réforme fondée sur les meilleures pratiques mondiales Avec le soutien de l'équipe d'experts de la Banque mondiale L'identification des départements nodaux et constitution de groupes de travail Les départements sensibilisés et ont travaillé avec eux pour la mise en œuvre de la réforme Plan de communication, diffusion des réformes auprès des utilisateurs et des autres parties afin de susciter une prise de conscience Retour d'information Retour d'information régulière pour identifier les lacunes dans la mise en œuvre et les mesures correctives Suivez examen régulier des réformes et suppression des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre Appui de niveau Apex Examen périodique par le bureau du premier ministre et le secrétariat du cabinet Couverture pan-indienne des réformes Mise en œuvre des plans d'action pour la réforme des États Dialogue efficace avec l'équipe DB La délégation indienne s'est rendue à plusieurs reprises à la Banque mondiale pour expliquer les réformes mises en œuvre et comprendre les points à améliorer Un retour d'information régulier cherché par le DIPP pour comprendre la mise en œuvre sur le terrain des réformes Engager des agences d'experts pour recevoir des informations régulières de l'industrie sur les réformes Consultation fréquente des parties prenantes pour comprendre les lacunes dans la mise en œuvre de la réforme Tenue de discussions de groupes ciblés et de rencontres individuelles avec les utilisateurs Création de groupes WhatsApp pour partager les réformes et répondre aux préoccupations des utilisateurs A participer à des sondages sur Twitter et organiser des sessions de chat en direct sur Twitter pour évoluer la perception des utilisateurs Mesures transformatives Changement légalisatif et réglementaire Loi sur l'ATPS, le CIB et les tribunaux de commerce Introduction de la réglementation unifiée en matière de construction Faire confiance et vérifier Profilage et approbation basées sur les risques pour les permis de construction et les échanges transportaliers Réduction des frais Aucun frais pour l'enregistrement en vertu de la loi sur les magasins et les établissements Coût d'obtention de permis de construction réduit Coût de la connexion électrique réduit La gouvernance axée sur la technologie élimine l'interface personnelle L'interface à guichet unique pour faciliter les échanges sur le portail IceGate E-Sanchit permettant le classement numérique des documents Utilisation obligatoire du paiement électronique, de la facturation électronique et de la livraison électronique par tous les acteurs du secteur maritime Inscription en ligne sous TPS Système électronique de paiement des cotisations de sécurité sociale permettant de faciliter le paiement et le classement Inscription en ligne en vertu de la loi sur les magasins et les établissements à Montbé et Delhi Géchet unique en ligne pour toutes les approbations liées à la construction Des cartes zonales codées en couleur de différentes agences mises à disposition en ligne pour déterminer les besoins en NOC pour les parcelles Sous-titrage Société Radio-Canada